Bonjour et bienvenue, vous êtes ici chez L'Anne et Phil et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial. On va parler des encours, de tous les encours que j'ai, on va ouvrir tous les sacs à projets que j'ai autour de moi. Et on parlera peut-être d'une section, enfin je vais essayer de me motiver pour vous parler d'une section des stages à la fin. Voilà, donc bonjour, bienvenue chez moi, ça fait un petit moment que vous ne m'avez plus vu. Ça fait à peu près un an que je n'ai plus posté, donc ce week-end j'ai regardé un podcast de l'Anna et Tricot à Grenoble. Et elle faisait voir dans son podcast, bon elle nettoyait son stage, enfin elle nettoyait ses étagères et tout, et puis elle faisait voir ses encours. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Je me suis dit, tiens, va voir un petit peu ce que tu as qui traîne dans tes sacs à projets et prends des décisions. Donc voilà, il faut savoir si je continue, si j'arrête, voilà. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un podcast, ça permettrait d'avoir vos avis et puis ça change un peu. Voilà, c'est un format qu'on ne voit pas beaucoup. Enfin, je ne crois pas qu'on voit beaucoup parce que je ne regarde plus trop trop de podcasts. Mais bon, je ne pense pas en avoir vu passer des tonnes, donc je me suis dit que ça pouvait être un chouette moment pour vous donner des idées ou pour vous rappeler des modèles qu'on ne voit plus et qu'on se dit, tiens, finalement, ce n'est pas trop mal. Des idées de laine, des idées de patron, voilà, ça peut toujours intéresser. Voilà, donc on va attaquer. Donc, pour le montage, il n'y aura pas de montage, ça sera le plus simple possible pour m'éviter des contraintes, toujours pareil. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Je pense mettre quelques notes en bas, en barre d'infos, mais ce n'est pas sûr. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me demander en commentaire, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Donc, alors, on ne va pas faire par ordre, on va faire juste par truc qui me tombe sous la main. Je n'ai rien préparé. Donc, on va y aller comme ça, parce qu'autrement, si je prépare, je ne me lance plus. Donc, alors, on ne va pas commencer par ceux qui sont actifs en ce moment. J'ai sorti des choses un petit peu plus vieilles. Donc, on va ouvrir et découvrir ensemble. Donc, quand c'est dans des sacs comme ça, c'est que vraiment, c'est au placard depuis un moment. Donc, celui-là, oui, j'ai changé d'avis. Donc, Ah oui, qu'est-ce que c'est ça ? Oui, donc ça, ah ben tiens, je charge des câbles. Ça, c'est de la laine Katia, que j'ai acheté il y a au moins trois ans, qui est en viscose Sky. Non, c'est pas celle-là. Ça commence bien. Polynesia, voilà. Polynesia de Katia. Excusez-moi. Polynesia de Katia Concept. Donc, il y a de la viscose. Coton viscose lin. Voilà. Coton, laine viscose même. Donc, j'avais acheté cette laine en me disant que j'allais faire un débardeur d'été tout simple. Bon, alors, sauf que là, je n'ai plus l'ancien modèle. C'était un modèle... Bon, je ne serais plus vous dire. Je n'ai pas envie de chercher. Mon patron que j'ai enlevé. Bon, j'ai décidé de l'arrêter parce qu'il était trop ennuyeux. Et cet été, j'ai eu envie de monter le Roomba. Bon, ma cartouche d'encre n'est pas au top. Je me suis dit, mais tiens, si tu défaisais pour faire le Roomba. Comme la dentelle, je n'aime pas trop que ça se voit. Je m'étais dit, ça sera un bon compromis. Donc, j'ai commencé l'année dernière. Enfin, cet été. Est-ce que je l'ai marqué ? Non. Donc, ça, c'est mon ancien. Et pour ne pas tout défaire, j'ai commencé une autre pelote. Et voilà où je m'en suis arrêtée. Donc, j'ai fait tout le haut. Et là, je suis après la manchure. Et là, c'est en rond en attendant de commencer le motif. Donc, ça, bon, je n'aime pas trop. Ce qui m'a fait craquer dans ce modèle, c'est le décolleté. Sauf que c'est beaucoup dégagé pour moi. Donc, je ne sais pas. Je vais le faire. Et puis, voilà. Donc, il est un petit peu tacheté. Je trouve que la couleur est plutôt sympa. Donc, ça, je pense que cet été, je le continuerai. Parce que je l'ai commandé. Je l'ai commencé genre fin août. Ah, mais ça. fin août ou quelque chose comme ça. Mais ça fait déjà trois ans qu'il est en stand-by et que je le ressors un peu. Mais je vois bien que ce modèle-là, il faut que je vous le retrouve. Ce n'est pas laid. Parce que regardez, le bas était festonné. Et après, c'était un débardeur classique petite bretelle. Le bas était festonné. Ce n'était pas laid. Voilà. Bon. Pour l'instant, je n'avais plus envie de faire ça. Donc, ça, il faudra que je le reprenne cet été. Donc, de la laine, enfin, coton, viscose, laine, ça peut être agréable pour l'été. Donc, c'est quand même bête de ne pas continuer. Après, qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Ah oui. Alors là, ce pull me pose de soucis. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai laissé en blanc. Je vous en avais parlé lors d'un épisode. C'est le Céal Gras commencé le 26 avril 2021. Le Céréal Gras de... Donc là, c'est sa deuxième version, je crois, parce que le patron initial n'était pas comme ça. Céal Gras de... Albiona Mac Loughlin. Voilà. Donc, donc, comment c'est le 26 avril 2021 ? C'est pas le temps que je sache ce que j'en fais dans ce pull. Donc, je l'ai fait... J'ai quasi fini. Je l'ai fait en laine amourée coloris vertige, je crois. Vertige d'été ou vertige. Mais c'est un très vieux coloris que j'avais acheté. J'avais acheté cette laine en destache. Donc, c'est un petit verre d'eau. Donc, voilà, la dentelle est très jolie. J'ai un problème sur les manches. C'est des manches. Donc, je crois qu'elle a refait le patron et qu'elle a modifié les manches parce que, en fait, ça fait trois fois que je les refais et elles sont trop, trop amples. Et ça ne correspond pas aux... Excusez, je ne peux oublier. vous voyez là. Je n'aime pas. Donc, elle fait, je crois qu'elle avait fait plusieurs façons de manches. Donc, ça fait déjà deux fois que je les ai fait. Et bon, moi, les manches, voilà. Donc, il faut que je vois, il faut que je fasse plus de diminution. Mais du coup, voilà, j'avais fait une manche, je n'avais pas aimé. Je crois que je l'ai défait deux fois. ça ne va toujours pas. Finalement, je me dis est-ce que je le porterai ? Voilà. La question est ça. Je ne sais pas si j'ai envie de le porter ou pas. voilà. Donc, du coup, je ne sais pas si je le détricote ou si je le finis et peut-être le mettre en déstache. Voilà. Des trucs comme ça, des fois. Donc là, ça se finit par un high cord. Après, je sais que quand je l'avais passé pour la dentelle, ça faisait joli. mais je ne suis pas sûre depuis 2021. J'ai un peu changé mes goûts. Je ne suis pas sûre de le mettre en fait. Voilà. Donc, il est quasi fini mais je ne sais pas. Je ne sais pas si je le défais mais même la laine, cette couleur-là, je ne sais pas. Je ne sais pas si je le défais. Donc, j'ai assez de laine parce que j'ai encore un écheveau complet. Bon, ce n'est pas le problème de la laine, c'est vraiment le problème du modèle et de la couleur. Est-ce que je le mets ? Est-ce que je le finis ? Que je le revends après ? Prix de la laine et puis basta ? Je ne sais pas. Voilà. donnez-moi votre avis sur ça. Ça serait peut-être pas mal. Après, qu'est-ce que j'ai ? Je retrouve des aiguilles. Super. Bon, c'est ça, on va les placer à côté. Une paire, ça, c'est au tout début des chaussettes. Je ne sais même pas. Je n'ai même plus la... Donc, j'avais fait deux balles. Donc, c'est de la laine commerciale mais je ne me rappellerai plus de quoi. Donc, vous voyez l'effet ? Je pense que c'est au début quand j'ai voulu commencer les chaussettes. Donc, voilà. C'est au Torillant, visiblement. J'avais fait deux sur la même aiguille mais ça, j'ai eu une époque où je faisais ça mais là, ce n'est plus la peine. Maintenant, je ne fais plus ça. Donc, je les ai arrêtées. Je sais qu'elles étaient en alpaga et je ne sais plus quoi. Mais je ne trouve plus... Je ne sais plus ce que c'est comme laine. Je n'ai plus l'étiquette. Je n'ai rien dedans. Je l'ai tellement changé deux fois de sacs à projet que du coup, j'ai dû les perdre. Donc ça, je pense que je vais les défaire et je vais en remonter un autre modèle parce que là, ça devait être bavani. Mais l'alpaga, j'étais curieuse de savoir ce que ça faisait et du coup, je les ai laissées tomber mais en fait, elles sont super mignonnes quand même. Les couleurs sont sympas, gays. Donc, je pense que ça, je vais les détricoter et je vais en refaire une autre paire de chaussettes. Je vais les remettre dans mon stage pour m'en rappeler parce qu'en fait, là, c'est enfermé et du coup, c'est passé aux oubliettes. Après, attendez, parce que là, je ne range rien, ça ne va pas le faire. Donc après, qu'est-ce que j'ai ? Ah ! Ça, c'est un haut que j'ai commencé l'été dernier que je n'ai pas fini parce qu'il est un peu compliqué. Alors, attendez, comme ça. Donc, j'avais envie d'un haut qui change un peu dans sa construction. Attendez, je vais vous faire voir le modèle, ça sera plus simple. Donc, le modèle, j'ai commencé le 14 juillet. Là aussi, c'est pareil. L'impression n'est pas terrible. Le Not Again de Rachel Islay. Voilà. Donc, vous voyez, un petit t-shirt pour l'été, mais en fait, il se construit comme ça. Donc ça, ça m'avait plu. Et il y a un joli motif. Mais bon, comme mon impression n'est pas terrible. Il y a un joli motif. Alors, c'est un peu dur parce que un motif, je vais vous la faire voir là déjà. C'est un peu dur parce qu'en fait, il faut adapter. Ce n'est pas très intuitif comme truc. Alors, la laine, c'est de la pelote vagabonde, je crois. oui, je crois que c'est ça. Acheter un déstache, une fois, elle avait fait un déstache, je ne sais plus pourquoi. Du coup, j'avais acheté deux pelotes. Donc, je n'arrive pas à vous le faire voir. Là, si vous voulez, j'ai fait ce côté. J'ai fait le... Voilà, ça, c'est le dos. Ça, c'est la manchure. C'est l'encolure. Ça, c'est le point qui est très joli et du coup, ça se fait. Donc, ce n'est pas très facile parce qu'en fait, c'est des multiples et selon sa longueur qu'on veut, elle nous dit de rajouter. Donc, en fait, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais je compte le faire, mais c'est vrai qu'il faut un peu de... Donc là, j'en suis à la moitié puisque je suis passée de l'autre côté. Déjà, je ne sais pas si je me rappellerai de ce que j'ai fait. Vous voyez, ça, c'est la moitié du dos qu'on a mis en attente et ça, c'est le début de l'encolure que j'ai fait de l'autre côté. Donc déjà, vu que j'ai arrêté, je ne sais pas si j'arriverai à me repérer de ce que j'ai fait là. Mais il est quand même beau. Il est un peu violet. Alors là, vous le trouvez plus froid que ce qu'il est. Voilà. Un petit peu violet avec des mouchetures. C'est super beau, je trouve. Et c'est vraiment un haut que je n'aurais pas honte de porter parce qu'il a des petites manches là et j'aime bien quand c'est caché. maintenant, je trouve que ce n'est pas très beau quand je suis en petite bretelle. Voilà. Et comme moi, je suis assez grande. Voilà. Elle le dit déjà que son patron là, il est déjà modifié. Elle a rajouté des rangs et tout. Donc, en fait, c'est dès le départ, il faut savoir le nombre de mailles. Bon, bref. Le note gain, s'il vous plaît. Allez voir sur sa fiche ravelerie. Voilà. Donc ça, c'est imprévu cet été. Donc cet été, j'ai déjà deux hauts qu'il faut que je continue. Et là, après, je me plains que je n'ai plus d'aiguilles, mais forcément, elles sont toutes là. Donc ça, c'est deux hauts qu'il faut vraiment que je finisse cet été. Il faudrait que je m'y mette pas trop tard. Après, 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 j'ai l'année dernière, je crois. C'est bizarre que je n'ai pas marqué. J'aime bien dire à quel moment j'attaque. je l'ai peut-être commencé à cette époque, l'année dernière. Donc ça me permettait d'utiliser de la laine filet main. Donc voilà où j'en suis. Donc ça, c'est ma laine filet. Donc c'est avec de la laine l'ima de Drops pour le coloris gris. et après, ma laine filet. Voilà. Donc, le projet me plaît. Bon, donc j'avais deux balles comme ça. Donc, pour le corps, j'en ai fini une. Bon, en fait, je me suis aperçue qu'en le passant, il est trop court. Donc ça veut dire que tout ça, il faut que je refasse. Et là, c'est les manches. Et je crois que je l'avais arrêté quand il commençait à faire beau. J'ai dit, bon, c'est pas la peine, je le reprendrai cet hiver. Bon, finalement, cet hiver, je ne l'ai pas repris. Donc, je ne sais pas quel est le sens. Voilà. Donc, il me plaît. Bon, je pense que je le mettrai genre les week-ends. Je ne mettrai pas ça pour aller travailler, je ne pense pas. Mais du coup, c'est les manches. Voilà. Donc, je sais que le bas du pull, il va falloir que je le défasse parce que je trouve qu'il est un poil court et que je fasse mes manches. Voilà. Moi, souvent, je m'arrête aux manches parce que les manches, ça me prend la tête. Voilà. Donc, celui-là, il fallait que je le reprenne cet hiver. Je ne l'ai pas repris. Après, je mélange tout, je ne raconte pas. qu'est-ce que j'ai. Ah, le fameux. Donc, je suis aussi attaqué. Je vous en avais parlé lors d'un podcast. Je ne sais plus lequel, vers la fin. Le stone crop de Andrea Moury, pareil, réalisé avec de la laine filée et de la laine que j'ai teinte. Là non plus, je n'ai pas marqué la date. C'est super. Qu'est-ce que j'ai foutu, là ? Bon, bref. Donc, le stone crop me pose un problème. Donc, de la laine bleu marine que j'ai teinte, que j'ai teinte et de la laine filée parce que, bon, j'essaie de trouver des... des... comment dire ? Des modèles où je peux utiliser ma laine parce qu'en fait, ma laine filée, je ne l'utilise jamais. Voilà. Donc, ça, c'était... j'en avais deux balles, je crois. Non. Je crois que c'est ma seule balle, ça. Voilà où j'en suis. Alors, attendez, parce que là, je crée mes pirates. Donc, je n'en suis pas loin. Je n'ai pas encore séparé les corps, le corps des manches. Donc, c'est que du jacquard avec des nopes. je sais que les nopes pour un rang une heure et demie. Voilà. Donc, déjà, voilà, vous avez compris, quoi. Donc, je ne le trouve pas laid. Mais, donc là, il me reste quelques rangs pour pouvoir faire la séparation des manches. Mais, honnêtement, je me pose la question de, est-ce que je le mettrai ? Voilà. Donc, ma question est là. Je l'arrête parce que, parce que ça demande énormément d'investissement de temps, quoi. Parce que, mine de rien, donc, il y a du jacquard. Bon, des fois, ça se fond, mais moi, ça ne me dérange pas. Il y a des bubbles, il y a de la texture. Bon, voilà. Je me demande honnêtement, donc, en pull, je ne sais pas où je vais faire un gilet, je me demande honnêtement si c'est la peine que je le continue. Parce que, je ne sais pas, je ne pense pas que je le mettrai, en fait. Donc, si c'est pour me taper un pull et ne pas le finir et ne pas le mettre, j'en ai déjà plein, quoi que je ne mets pas et voilà. Donc, donnez-moi votre avis sur celui-là. Est-ce que je le finis et que quand même, de toute façon, autant, si je suis trop bien dedans et que je passerai le pas de le mettre, et finir, ça demande des mois et des mois, quoi. Bon, j'avais dit que je le ferais un petit peu en fond pour me faire le plaisir de faire du jacquard à ne pas me mettre à fond, à fond dessus. Mais c'est vrai que si on ne s'y met pas, ça n'avance pas, voilà. Donc, dites-moi si je défais, mais que faire de cette laine ? Parce que, ben voilà, c'est bien beau de filer, mais après, il faut utiliser la laine, quand même. Donc, en soi, c'est beau, mais je ne le porterai pas, quoi. Si, occasionnellement, ou chez moi, quoi, voilà. Bon, bref. Donc, donnez-moi votre avis. Est-ce que c'est la peine que je m'embête à tout faire ? Après, je ne pouvais faire que le yoke et le reste, mais bon, je ne sais pas. Voilà, j'attends votre avis pour ça. Après, les couleurs me plaisent et tout, j'ai pris du bleu marine pour que ça soit un peu passe-partout, les couleurs ne sont pas trop fluos. Bon, j'avais tout mis de mon côté, j'avais essayé de mettre tous les bons points de mon côté, mais bon, voilà. après, qu'est-ce que j'ai qui est au placard ? Ah oui ! Ah ben ça, je n'aurais pas le patron sous les yeux. Donc, j'ai commencé l'année dernière à faire la stamina avec un calendrier de l'Avent assez rustique que j'avais reçu. donc, voilà, j'ai des triangles, je suis presque à la fin. J'ai essayé d'agrandir. Vous savez, la stamina, c'est Camille Décoteau qui avait organisé ça. Bon, on l'a vu passer plusieurs fois. Donc, voilà, tous les triangles que j'ai. Toujours des couleurs différentes, machin. J'en suis presque à la fin parce que je l'ai agrandie pour qu'elle soit un peu plus grande parce que c'était vraiment une petite couverture de bébé. Donc, voilà, je l'ai agrandie. J'en suis presque à la fin. Je devais en faire deux par mois. J'ai bien tenu le coup jusqu'au moment où il y a eu des fois où j'ai manqué de laine pour la deuxième section. Vous voyez ? La deuxième section, en fait, on doit avoir assez de laine et moi, je n'arrive jamais à avoir ma laine. Pourtant, j'ai pesé et tout. Mais comme elle est plus grosse que ce indiqué, du coup, il a fallu que je mette en pause et que j'aille voir comment je pouvais rectifier le problème. Donc, du coup, ça m'a arrêté dans ma lancée. Donc là, il m'en reste quatre ou cinq, je crois, à faire. Donc, le patron est sympa. Bon, c'est longuée. À la place de ça, je n'ai pas fait de chaussettes. Du coup, voilà. Parce que ça prend autant de temps que... Voilà. Ce qui est bien, c'est de les faire au fur et à mesure pour se rappeler le patron. Comme ça, on n'a plus besoin. Moi, j'ai besoin d'un petit peu là au départ, de là. Et après, tout ça, ça se fait sans patron. Donc, je ne les fais pas tous voir, mais ça me fait plaisir de les revoir d'ailleurs. Donc, après, il faudra assembler, donc ce n'est pas encore terminé. Mais je me disais qu'avec une laine rustique, de toute façon, je ne pouvais pas en faire un châle, je ne pouvais pas en faire rien du tout. C'est joli. Il y en a qui sont des dégradés aussi. Je ne pouvais pas en faire... Je ne me voyais pas faire quoi que ce soit avec cette laine qui est rustique. Je me suis dit en couverture, c'est parfait. Donc, voilà. C'est un chouette patron. Ça demande quand même pas mal de... Parce qu'au départ, il faut se poser les questions de qu'est-ce qu'on fait, le sens des couleurs et tout. Et après, on se laisse guider. Une fois qu'on a bien choisi ces... ces trucs-là, ces couleurs, et bien après, on se laisse guider. Bon, moi, à la fin, il y a des fois où je n'ai plus assez de laine, donc bon, j'ai compris comment me dépatouiller. Bon, je ne vous ai fait pas tout voir. Voilà. Donc après, il faudra l'assembler et tout, donc ça me demande un peu... Je sais que je l'ai... J'ai toujours un triangle en cours. Bon, là, ça fait un petit moment que je ne l'ai plus repris, mais voilà. Ça me fait penser qu'il faut que je la finisse. donc encore un peu de boulot. Donc voilà, je mets ça, je les planque, comme ça, au moins, ça me fera la surprise quand je l'ai tout fini de me rappeler des couleurs, vous voyez. Donc ça. Après, là, on va passer aux choses un peu plus... Ah, il y a ça. Alors. Ah oui, je n'ai pas dit qu'il y aurait une partie crochet aussi. J'ai oublié de le dire au départ. Crochet, crochet. Je crois qu'il y a cinq ou six trucs en crochet à vous faire voir. Donc là, c'est pareil, je ne saurais pas vous dire quand est-ce que j'ai commencé. Donc c'est le Bunny Odile. Voilà. Donc Cynthia Vallée. C'est tellement mignon, mais c'est tellement pénible à faire. Je ne prends pas vraiment de plaisir. Voilà. Donc, bon, là, il faut l'imaginer rembourrer. Donc c'est très intéressant, mais c'est tellement petit. J'ai des aiguilles de 2 mm. C'est tellement petit que... Voilà. Bon. J'ai voulu faire ça parce que je trouvais tellement mignon avec les petits accessoires. En fait, moi, c'est les accessoires qui me font craquer. Donc, dans le patron, les accessoires, il y a des petits... Je n'arriverai pas que vous retrouverez des petits... des petits pus, des petits pyjamas. Voilà. Comme elles sont habillées, là. Voilà. Ça, c'est compris dans le patron, les motifs. Moi, c'est ça qui me plaît. de le faire en vrai. Voilà. Bon. Donc là, j'ai passé soi-disant le plus dur. Donc, la tête. Là, c'est pas beau, mais... Voilà. La tête, les bras. J'ai plus que le corps. Donc là, apparemment, le corps, ça va être assez simple. Et après, deux pattes. Et voilà. Bon. Il faut que je tienne le rythme. Je trouve que c'est pas... Bon, c'est pas encore bloqué, mais je trouve que c'est pas sans ça. Comme... Voilà. Bon, la couleur me plaît bien parce que c'est une laine que j'avais teinte au café il y a des années et j'avais gardé un petit bout pour faire un petit lapin. Je voyais déjà là-dedans dans cette couleur-là. Donc, voilà. Ça, ça reste en suspens. J'en fais un peu, mais il faut que je sois concentrée. Il faut que je compte les retours. Donc ça, je peux pas faire devant la télé, c'est clair. C'est à l'abri de tout le monde, au calme. Donc, du coup, il n'avance pas tout. Après, on va passer à des projets où c'est un petit peu plus... quoi que. Là, je vais vous faire voir des choses qu'il y a très longtemps que je n'ai plus ouvert. Donc là, je suis sur mon meuble. Je n'ai pas voulu tout défaire. Donc, j'ai amené carrément mon meuble que j'ai à côté de moi dans le salon. Donc, ah, celle-là, elle est belle. Bon, je n'aurai pas le patron parce qu'il est dans ma... Il est dans ma... Dans ma pochette où je mets les grilles. Donc, je crois que c'est là... Je ne serai pas le modèle. Vous savez, c'est celui-là. C'est Ducati, je crois, qu'elle s'appelle, la personne, la designer. Et ça fait un cœur dessous. Bon, je vous mettrai une photo là parce que là, je suis obligée. Pour le coup, je n'ai pas ce qu'il faut. Donc, le jacquard, le problème, c'est qu'il y a très, très longtemps que je l'ai commencé et je me dis que je ne saurais pas faire pareil. Je me dis que ma tension a dû changer depuis et ça fait au moins... On me l'avait offert au premier tricoté, je crois. Je crois que c'est Marianne, Maori 58 qui me l'avait offert, le patron. Et du coup, je l'ai fait sûrement en février 2021, 22, 23, 22, 21. Donc, depuis, je pense que je ne saurais plus faire. Donc, j'avais commencé... Voilà, j'ai commencé la deuxième sauf que je me suis arrêtée au moment du jacquard. Voilà. Donc là, il y a de la naturelle, il y a de la holane et il y a de la... Mon chip choc, je crois. Oui, ça, c'est un reste de mon... C'est des restes de pull. Ça, c'est de la holane, je crois. Ah non. Ah non, c'est de la... Murmura Yarn. Un très joli bleu, bleu jean. Voilà. Donc, celle-là, elle me plaît. Je me dis, tiens, j'avais de faire du jacquard, tu ferais bien de reprendre celle-là, quoi. Mais bon. Voilà. Ça, ça avait été un peu pénible à faire, c'est sympa, mais voilà, c'est un peu chaud, quoi. Après, le dessin, c'est toujours pareil, donc c'est pas compliqué, mais voilà. Donc ça, je le garde dans mon truc parce que je sais qu'il faut que je continue, quoi. C'est dommage d'en avoir fait une et de ne pas l'avoir fini. Après, qu'est-ce que j'ai là ? Ah oui, celle-là, c'est pareil, c'est une paire que je me traîne depuis. J'ai fini en faire en première. Donc cette année, j'avais dit pas trop de chaussettes, donc c'est pour ça que je ralentis le rythme et du coup, je n'en tricote pas beaucoup. C'est pour ça que je me suis mis à la stamina pour arrêter de faire des chaussettes. Donc celle-là, c'est la jumping jack, je crois, de je ne sais pas qui. Alors, cette paire de chaussettes a toute une histoire. au début du tricot, quand j'ai commencé le tricot, je suis tombée en amour, je crois que c'est Ambion, Ambion, qui à l'époque avait présenté ses chaussettes. J'avais trouvé les chaussettes trop belles. Sauf qu'à l'époque, le patron, en 2016 ou 2015, était à 7 euros et des poussières. C'était énorme pour l'époque, pour... C'est que des rivières. Mais à l'époque, je ne m'étais pas sentie capable de faire ce motif-là. Donc j'avais dit non, non, c'est trop cher. Je ne sais pas, à l'époque, ça devait faire 5 euros ou 4 euros les paires de chaussettes. Allez, 5 euros les paires de chaussettes et là, elles étaient à 7 euros 50 ou 8 euros. Ça paraissait énorme pour ce que c'était. Donc j'avais laissé tomber, j'avais dit non, c'est bon, je n'achète pas le patron. Et puis, un tricoté, Clotilde, Clos en Provence, sort cette paire de chaussettes. Et ça m'a fait rappeler qu'en fait, il y a des années, je voulais la faire. Du coup, elle non plus n'a pas acheté le patron parce qu'elle a dit c'est bon, je suis capable. Et moi, je me suis dit ça y est Sophie, je pense que tu es capable de faire ce motif maintenant. Donc je me suis fait ma petite grille. Pour vous donner une autre idée, j'ai pris les carrés et voilà. Donc je me suis fait ma petite grille. Ça fonctionne. Et après, pour le reste, j'ai fait le bas à Louisette. J'ai repris le bas à Louisette avec le talon œil de perdrie. Le patron de Isabelle Saint-Germain, Isa Saint-Germain, raconte-moi un tricot. Voilà. Donc je prends son modèle de bas à Louisette et j'ai fait cette petite... Voilà. Et j'ai surtout pris les couleurs du modèle d'origine. Voilà. Donc ça, j'ai commencé la deuxième parce que je me dis que c'est pareil. Il faut que je... J'ai envie de chaussettes en ce moment. Donc je reprends mes vieilles paires pour les finir. Voilà. Donc là, c'est pareil. C'est du jaune que j'ai teint à l'époque. C'est du naturel et c'est du bleu filcolana, je crois. Donc bleu... Ahwita, si, si. Ahwita, je crois. Voilà. Donc ça. Après, qu'est-ce que j'ai là ? Ça fait long, hein. Alors, la capuche bombeque que j'ai attaquée lors d'un week-end retraite entre copines. Coucou les filles si vous passez par là. Voilà. Petit souvenir de notre week-end retraite. super. Voilà. Donc j'avais commencé la bombeque. Je m'étais dit ce ne sera pas compliqué. Je ne pourrais pas poter tout en faisant la bombeque. Bon. je n'ai pas sorti celui-là, en fait. Je n'ai pas sorti cet objet-là. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Je sais que j'attendais d'avoir un reste de mon... J'ai fait un gilet et je voulais utiliser les restes de ce gris-là pour que ça soit passe partout avec tous mes... avec tous mes... mes manteaux, tout ça. Donc voilà. Donc là, j'attendais d'avoir fini en le pull pour savoir combien il me restait des chevaux. Donc c'est bon, il me reste avec du noir. Voilà. Donc ça, c'est pareil. C'est... Ben ça, je vais sûrement le prendre au tricoter, quoi. Ça, j'ai juste à tricoter, ce n'est pas compliqué. Donc c'est des objets faciles. Donc voilà. Après, je commence à avoir un peu soif. Ah, bêtine ! Ben il est là mon triangle, je ne me rappelais plus que j'avais pris... Ça, c'est le triangle en cours de la stamina. Je ne me rappelais plus que j'avais pris mon meuble. Donc la stamina, c'est ça. Il a pris un peu l'eau. Bon, je ne vais pas arriver à vous le faire voir. Il a pris l'eau parce qu'il est tombé dans la piscine cet été. Donc vous voyez, c'était ça, les triangles qu'on assemble. Donc vous voyez là. Voilà. Donc ça, j'en ai toujours un en cours dans mon sac à pro... dans mon meuble pour si je veux faire quelques rangs. Après, quelque chose d'un peu plus important. C'est ça. que j'ai mis là pour y penser mais qu'en fait, je ne l'utilisais pas. Je le finis ça. C'est mon... Je ne m'en rappelle même plus des noms. Rory Locatelli a commencé le 1er août 2023. Le Elton de Rory Locatelli. Donc toujours pareil, mon imprimante a des problèmes de couleur. Donc le Elton de Rory Locatelli. Donc j'ai mis très longtemps à trouver mon combo. Donc j'ai enfin trouvé. Donc j'ai fait tout le corps. Voilà. Donc la laine, c'est de la laine espagnole achetée au nitite et en transparence, un mot R qui n'est pas de la même teinturière mais qui en fait matchait très bien. Donc voilà. Vous voyez, par transparence, on le voit bien. Donc là, j'ai fait tout le corps, la bande de boutonnage donc je n'ai plus besoin d'y revenir. Maintenant, je n'ai plus que les manches à faire. Voilà. Et toujours pareil, il y a les manches donc je laisse tomber. Je me dis, ça sera pour la prochaine fois. Donc là, c'était sûr que c'était... Je me suis dit en hiver, ce n'est plus la peine de le tricoter. Je le reprendrai au printemps. Bon, ben là, il faudrait que je m'active pour finir ces manches. Donc là, c'est mes laines. Voilà, c'est un encours que je mets de côté mais voilà. Donc, ce n'est pas du tout la même marque et en fait, ça, ça, c'est de la... Je ne sais plus, achetée en destache. Je ne sais plus. Je ne saurais plus vous dire. Ça, c'est de la laine achetée au Nittite il y a deux ans. Voilà. Un peu rustique. Donc, du coup, je savais que je ne pouvais pas la mettre en pull. Donc, voilà. Donc ça, c'est mon Elton. Excusez-moi pour les bruits de sachet. Bon, il reste encore là. Voilà, des trucs comme ça, je me perçois que j'abuse. Ça, ça m'a pété. Donc, j'en ai déjà fait un beau blush que j'ai déjà fait. J'ai voulu le refaire après un tricoté. ben là aussi, un clément de laisse tomber. Donc, beau blush sans les franges. Je le trouve super. Je l'ai gris. Et après un tricoté, j'ai vu Ciblie qui en avait un de toute beauté. Et je suis allée dans mon stage. Et du coup, j'ai dit, il m'en faut un gris foncé. Donc, j'ai commencé. J'ai commencé le lendemain du tricoté et je ne l'ai plus touché. Voilà. Donc, j'ai commencé. Il me restait deux échevaux de ce gris et que je ne pouvais plus rien en faire. En fait, à part un châle, je ne vois pas trop ce que je peux en faire. Donc, j'ai commencé la brioche. Voilà. Il est en place. Voilà. Un jour, je le finirai mais quand, je ne sais pas. Donc, il est quasi, presque noir. Voilà. Donc, c'est de la... Je ne sais plus. Je ne sais plus les noms. J'ai perdu tous les noms des laines. J'ai une période un peu... J'ai un peu tout coupé et du coup, je ne me rappelle plus de rien. Donc, ça, ça, c'est un châle. Après, ça, c'est du crochet. Ça, c'est du crochet. Après, on attaque les choses où je suis un peu dedans. Ah oui, non. J'ai repris il n'y a pas longtemps une Scrapy Socks. La première fois que je fais une Scrapy Socks. Donc, voilà. C'est un cadeau qui m'a été fait par Val, la vie est belle. Elle avait fait une boîte cadeau avec plein de petits restes de laine. Donc, voilà. Les petits restes comme ça et je pioche. Donc, c'est dur pour moi parce qu'en fait, il faut laisser aller... Vous voyez, là, j'ai commencé trop s'engranger, s'engranger, s'engranger. Donc là, je me laisse un peu plus... Je me dis que la Scrapy Socks, non, il faut se détendre. Il faut être moins pénible sur... Comment dire ? Il faut se laisser aller, il faut lâcher prise. Si ce n'est pas égal, ce n'est pas grave. Au contraire, là, ça fait trop... Là, on n'a pas le temps de voir la couleur que je l'ai déjà enlevée. Donc, je l'ai reprise là et ça me fait plaisir d'être... Voilà, selon mes idées, regardez celle-là, selon mes humeurs. Voilà. C'est trop bien. C'est un petit sac que Marielle m'avait fait. Marielle, my little nim sur Insta, elle m'avait fait ce joli truc. Cette jolie pochette et du coup, j'en profite parce qu'il y a tout dedans. Toutes mes boulettes d'un côté et mes chaussettes de l'autre. Donc, voilà, super petit sac. Donc ça, je l'ai reprise il n'y a pas longtemps. Donc, après, celui-là, alors celui-là, il est presque prêt à être fini. Donc là, c'est pareil, c'est un châle de sauce unite. Je ne peux pas trop me mélanger les sélections parce qu'après, je ne vais plus me rappeler. Le breakfast for dinner. Ouais, breakfast for dinner. donc c'est un châle plusieurs couleurs avec de la brioche. Donc là aussi, pareil, les problèmes d'impression. Donc, j'ai fait ce châle parce qu'en fait, voilà la forme. Voilà. J'ai fait ce châle parce qu'en fait, ça m'a permis de dessacher plusieurs... En fait, il faut savoir que ce châle, la particularité, c'est qu'il a trois textures, trois qualités différentes. Donc, je vous le fais voir. Il est presque fini. Donc, vous voyez, il y a des parties... Je ne sais pas si vous avez bien. Voilà. Il y a des parties brioches unicolores, des parties lace, parties brioches, parties mousse avec de la finguring. Donc, en fait, ça m'a permis de dessacher trois choses que je n'arrivais pas à passer dans mon... Voilà. Et là, j'en suis à la fin. Donc là, il va y avoir une partie de brioche vraiment de couleurs sur cette fin-là. Voilà. Donc, c'est des couleurs que je n'ai pas l'habitude de mettre en châle. Donc, on verra. Donc là, ça paraît très saturé, mais ce n'est pas tant que ça. Donc, je suis contente parce que ça m'a permis... J'avais acheté cette laine-là en destache. Je ne saurais pas vous dire la marque. mais c'était de la lace et j'en avais que deux bobines et en fait, je n'avais pas assez pour faire en haut, si vous voulez. Donc, du coup, je ne savais pas trop quoi... La couleur est jolie, mais je ne savais pas en quoi l'utiliser. Après, j'ai eu de la Ito offert par ma très gentille Maori 58. Mais c'est pareil, je ne savais pas quoi en faire pour dire de... J'ai eu deux balles. Je ne savais pas si j'en avais assez pour faire une bombeque par exemple ou quoi. Et en fait, je trouvais que associer, finalement, ça ne rend pas mal. Ça ne rend pas mal. Et après, j'avais celle-là de la tricot et stitch très jolie que je me réservais pour des chaussettes. Mais bon, je pense que j'en aurais encore. Donc, je pense que je vais pouvoir me faire une paire de chaussettes et ce chat. Voilà. Donc après, est-ce que je le mettrais ? Je ne sais pas. Ce jour-là, j'avais envie de brioche donc je l'ai attaqué. Je l'ai attaqué, je ne saurais pas vous dire quand. Il y a plusieurs mois, bien sûr. Donc, voilà. Donc, je trouve que ça fait quand même un joli camaïeu. Ce n'était pas prévu et ça fait quand même un joli camaïeu. Voilà. Donc celui-là, il faudrait que je le finisse pour que ça fasse un encours de moins. Il n'y a plus guère. Il n'y a plus guère, mais bon. Finalement, je m'aperçois que j'ai beaucoup de châles encours là. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Donc celui-là, je l'avance au moins une fois par semaine. Voilà. Il faut un peu que je sois posé, quoi. Donc celui-là. Après, ça, c'est mes... Là, on arrive aux encours les plus... Ce que je fais quasi tous les jours. Enfin, tous les jours. Un jour oui, un jour non. Voilà. Bon. Celui-là, c'est vraiment les plus actifs. Donc le Whitmore cardigan. Voilà. Avec de la laine naturelle. Donc c'est épaisseur des cas. Donc c'est... Finguring naturel et bon air naturel. Donc là, c'est pareil. J'ai presque fini. J'ai fini déjà une manche. La bande de boutonnage est faite. Mais d'abord, elle se fait en même temps. Donc voilà. Il ne me restera plus qu'à faire les boutons. Et je n'ai plus que j'ai attaqué la deuxième manche. Donc là, c'est tout droit pendant 40 cm, je crois. Donc je peux vous dire que je ne la prends pas trop parce qu'en fait, sûrement au tricoté, je l'amènerai. Histoire de... Moi, les manches, je m'ennuie avec ces manches. Donc voilà. Il reste un peu en stand-by alors qu'en fait, il est presque fini. Mais bon, je sais qu'il ne me reste plus guère. Le plus dur a été fait. J'ai adoré faire ce modèle. D'avoir la bande de boutonnage fait en même temps avec des aiguilles plus petites, ça ne va pas gêner et c'est super. Voilà. Donc ça. Après. Après, après. Ah, celui-là. Celui-là, il est bien aussi. Mais comme... Voilà. J'ai fait deux gilets, mais c'est trop. Deux gilets à la fois, c'est trop. Donc forcément, je vais les laisser tomber. Le Garden Cardigan de Ankerstrick. Ankerstrick. Voilà. Un gilet. Donc c'est pareil. Je l'ai laissé tomber pour pouvoir finir le Whitmore. Mais en fait, il est super. Il me plaît beaucoup. Et bon, on ne peut pas être sur deux gilets à la fois. Ce n'est pas possible. Donc là, j'ai fait toute la partie difficile jusqu'à... Voilà. Et là, c'est tout droit. Toujours le même motif. C'est avec la bande de boutonnage fait en même temps. Donc voilà. Je me laisse porter. Je ne le prends plus parce que je veux finir le Whitmore. Mais autrement, Malabrigo Coloris Sand, je crois. Et Kit Silk Drops. Donc celui-là, il est très bien, mais je finis d'abord mon... Voilà. Malabrigo Sand. Tiens, j'ai le numéro. Oui, c'est ça. 131 Sand et Kit Silk Drops. Voilà. Donc celui-là, après Whitmore, il continuera. Après... Je suis fatiguée. Après, je crois qu'on a fait... Ah non, j'en ai encore deux. Donc celui-là, j'y travaille intensément dessus. Ah ben, je n'aurai pas le patron. Parce qu'il est emparé dans ma truc de gris. Ah ben, je les ai là. Je suis bête ou quoi ? Ben oui, c'est pas grave. J'ai... C'est le... Peconia de LCL Knits. Pecolia. Pecolia de LCL Knits. Alors, petite histoire. Oh là là. Hop, j'ai perdu une maille. Donc, très jolie laine. Donc, j'ai découvert ce modèle de Nadia Ketel et Chêne. Je vais essayer de vous le faire voir. Donc, il faut bouger ma grille. LCL Knits. J'ai découvert son modèle lors de notre retraite de Ciprico le week-end où il s'est rencontré avec des filles de Lyon. j'ai craqué sur ce modèle littéralement. Bon, mais je n'aurai pas le modèle sous les yeux. Excusez-moi. Bon, bref. Je suis désolée. Je ne peux pas vous le faire. Donc, j'ai craqué sur ce modèle parce qu'en fait, Sidonie l'avait donné un cadeau à Nathalie. J'ai craqué. J'ai craqué littéralement. Et, cette jolie laine m'a été offerte lors de ce week-end. Et du coup, je trouve que c'est... J'ai découvert ce modèle ce week-end-là. Cette laine m'a été offerte par Sidonie lors de Secrets de Sanda. Bon, ben là, c'est pareil. C'est de la laine que je n'ai jamais tricotée. C'est de la rive... Sur la rive, côté laine. Et, j'ai trouvé ça dans mon stache. Un autre kit silk moire de Drops. Et, en fait, je trouve que ça matche super. Donc, j'ai presque fini. Il me reste encore une section et après, la bordure. je trouve que c'est trop beau. Donc, attendez, je voulais me faire voir l'envers. Donc, ça se déploie comme ça et du fait qu'il y a du moire. Voilà. Donc, ça, je suis vraiment tous les soirs dessus pour dire de l'avancée au plus vite. Je suis très contente de ce modèle, de cette laine. C'est vraiment un souvenir pour moi cher à mon cœur pour ce week-end. C'était super. Donc, ça me fait un beau souvenir. Et, du coup, la boucle est bouclée. Voilà. Je trouve ça... Merci, Cédonie, pour ce beau cadeau. Voilà. Donc, ça, je le fais tous les jours. Et après, un autre châle que j'ai... Je n'avais pas assez de châle. Voilà. Le groupe des copines se fait influencer. C'est moi qui lance le truc et puis après, ah mais si, si, on le fait, on le fait. Ah, n'y a pas de problème. Du coup, je lance l'idée de, ouais, ce châle, il est beau. Ah ouais, ouais, on l'attaque. Et puis, voilà. On l'attaquait. Donc, c'est le châle. Fiberfest shawl. Voilà, son dernier. Enfin, un des derniers parce qu'en ce moment, il en sort beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, moi, j'ai craqué sur ça, littéralement. De la brioche. Bon, les couleurs peps. Moi, je ne fais pas les couleurs peps parce que je voulais destacher. Voilà. Donc, j'ai destacher des laines que j'avais depuis longtemps dans mon stage. Bon, j'ai cassé quantité pull. Ça, c'est moins cool. Donc, j'en suis là. Ça, c'est de la laine achetée au nitite. ça, c'est de la tricot et stitch. Ça, c'est de la holane. Voilà. Donc, ça sera très doux. Très, très doux. Bon, rien à voir avec les couleurs de présentation. Mais, je me dis que c'est quand même des couleurs que je mettrai parce que c'est doux. Justement, avec du gris, j'ai plein de plus gris, ça ira très, très bien. Donc, je n'en suis pas très loin parce que je veux quand même finir mes autres projets, faire mon châle de la jaquette et les chênes. je voudrais le finir avant. Du coup, Mylène, c'est ça. Donc, on s'est embringué Marielle et Sylvie. Pardon, Valérie. On s'est embringué dans ce châle. Voilà. Donc, on va voir. On va voir ce que ça donne. Bon, il me plaît beaucoup. Donc, il n'y a pas de raison que je finis ce train. Voilà. Et pour finir dans le tricot, celle qui me plaît, je ne m'y mets pas beaucoup, mais bon, qui me permet de passer tous mes restes. C'est de la je ne sais pas comment elle s'appelle. La blanquette de Steven West. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà. Jigsaw, pardon, le Jigsaw puzzle de blanquette. Voilà. Donc là, ça me permet de passer tous mes restes. Donc ça, j'adore. Donc, j'en suis à la section 26. Il y en a 40 et des poussières. Donc, je n'ai pas encore fini. Il y en a 47, je crois. Je n'ai pas encore fini, mais bon, je me fais plaisir. Je ne sais même pas si je vais arriver à vous la faire revoir de toute sa longueur. Je n'ai plus l'aiguille. Comment ça se fait que j'ai plus l'aiguille ? Je ne sais pas ce que vous voyez. Bon, ça fait flash, flash, mais en vrai, c'est moins flash. j'ai plus l'aiguille. Là, j'en suis là et normalement, je devrais rattaquer là. Voilà. Donc, vous voyez, ça me permet de passer tout plein, tout plein, tout plein, tout plein de restes. et j'ai mis tous mes restes dans ce gros sac et je pioche. Voilà, tout plein de plastique rangé par couleur et je pioche. Comme ça, ça m'a enlevé du stache parce qu'autrement, je n'ai plus de place dans mes placards et dans mes tiroirs. Donc, voilà, ça, c'était, je crois que je n'ai plus rien oublié. Donc, je double le fil, c'est en DK. Donc, ça, je sais que c'est au long cours. C'est toujours pareil. Il y a des fois où je n'ai pas trop envie de tricoter des choses compliquées. je me mets à ça, je me mets une couleur flash et voilà. Donc, celle-là, elle est en action. Elle n'est pas loin de moi le soir. Donc, je crois que pour, donc ça, c'est ma prochaine couleur. Voilà, on a ça péter. Je crois que pour le tricot, c'est fini. Après, j'ai encore 5 projets en crochet. Donc, courage, on a bientôt fini. Je fais une petite pause. J'ai oublié d'en sortir un autre. Donc, c'est un chat-là. Commencé le 26 février 2023. Donc, il y a un an. Voilà, je vais laisser en blanc. Alors, c'est le, pardon, j'oublie de vous dire, c'est le Butterfly Flying Out of Your Stackbox. bon, héry. Bon, là, c'est pareil. Les cartouches d'encre ne sont pas au top. Donc, ça représente, en fait, Butterfly, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça représente des petits papillons. Donc, on peut le faire en un écheveau, deux écheveaux, trois écheveaux. Il y a plusieurs, vous voyez, selon comment vous le faites, et bien, ça donnera plus ou moins grand et compagnie. Donc, il y a un décat, un finguring, un finguring, deux écheveaux, un décat, deux écheveaux, un finguring, un écheveau. Voilà. Donc, j'avais trouvé ça super et puis la brodure était très, très belle. Bon, par contre, c'est un vrai casse-tête et je l'ai abandonné, je crois, pour ça parce que j'en avais un peu marre. C'était tellement compliqué, je n'arrivais pas à me repérer dans mon diagramme. Donc, ça faisait un petit châle de printemps. Alors, du coup, j'ai pris les chevaux pour mon Stephen West. Donc, je pense que je ne ferai qu'un châle, un écheveau, du coup. Je voulais en faire un châle, deux écheveaux. Donc, on commence par là. Vous voyez, il y a une petite torsade qui court là. Donc, c'est très beau, c'est du point mousse mais il y a des endroits où il faut faire, voilà, le genre de papillon, là. Je ne sais pas si vous allez le voir. le genre de papillon, la torsade tout le long, le papillon de l'autre côté. Si je vous le montrais comme ça. Papillon de l'autre côté, du point mousse, papillon, torsade, voilà. Ce n'est pas un truc de tout repos, quoi. Donc là, je crois que j'étais arrivée à la moitié. Donc, comme je n'ai qu'un écheveau, parce que finalement, l'autre écheveau, je l'ai pris pour Stephen West, il me reste ça. Donc, tricot et stitch. Il me reste ça. Je crois que je vais finir. Je ne sais pas si je vais finir. Je me demande si je ne vais pas le défaire. Je me dis, arriver à la moitié, c'est dommage, parce qu'en fait, je le mettrais. C'est un petit truc de printemps, des couleurs de printemps. Donc, je me dis que quand même, un petit froid, quand on a un petit peu froid au cou, mais que ce n'est pas la peine d'avoir un gros châle, voilà. Je me dis qu'il serait quand même bien que je le finisse. Le problème, c'est que j'ai au moins cinq châles en entamé, là. Je ne sais pas pourquoi je me noie dans les châles en ce moment. Mais autrement, c'est super beau. Voilà. Mais, voilà, la grille, la grille est un peu compliquée. Donc, voilà. Erie, j'aime bien. Il y a plusieurs choses que j'ai fait d'elle. Je crois que j'ai fait un gilet d'elle, un pull. J'aime bien Erie. C'est sympa comme modèle. Voilà. Donc, ça, c'était fini. J'ai vraiment fini pour la section tricot. Là, c'est fini. Et là, on va passer à la section crochet qui va être beaucoup plus rapide. Je profite de le faire avant de faire ma pause, là, parce que, voilà. Donc, ça. Je ne suis pas du tout crochet. Je ne suis pas du tout chapeau. Et j'étais tombée sur ça. J'avais trop aimé. Je m'étais dit, oui, il faut que je me le fasse. J'ai commandé la laine qu'il fallait. Ça m'a coûté un bras. Voilà. J'avais envie de faire, parce qu'à la piscine, quand je surveille les petits, je me grille au soleil. Je n'aime pas les chapeaux. Je m'étais dit, tiens, un chapeau comme ça, casquette, tout ça, ça ne me va pas. Donc, je m'étais dit, un chapeau comme ça, ça pourrait être pas mal. Tout au crochet. Donc, j'avais acheté la laine qu'il faut. Enfin, c'est pas une laine. Donc, j'avais trouvé ça sur Amazon. C'est un peu du ruban, en fait. Voilà. La couleur, pareil que le modèle. J'avais commencé. Ça fait trois ou quatre fois que je recommence, je crois. Voilà. Donc, j'avais commencé et puis bon, je me suis arrêtée là. Donc, c'est un modèle gratuit, si je me rappelle bien. On peut le payer, moi, je crois que je l'avais payé trois euros et quelques si on ne veut pas les pubs. Sinon, voilà, si vous voulez le télécharger en PDF, je crois que ça fait deux ou trois ans que je vais commencer ce modèle. Si vous voulez le commander en PDF, sans pub, vous voyez, c'est le patron, c'était trois euros cinquante, je crois. Et sinon, vous pouvez l'avoir sur son blog gratuit, mais avec plein de pubs. Voilà. Donc, c'est le, je ne sais pas quoi il s'appelle, Make & Do Clou, je ne sais pas comment on dit. Donc, ça, c'est la designer. Et, c'est au wide brim Fedora. Vous pouvez voir le nom, le nom, la designer. Voilà. Elle fait beaucoup, beaucoup de patrons gratuits au crochet. Elle a fait des cardigans, ça vaut le coup d'aller voir ce qu'elle fait parce que c'est vraiment sympa. C'est moderne. Voilà. C'est assez moderne ce qu'elle fait. Donc ça, je ne sais pas si je le continuerai un jour. Au crochet, cette année, j'ai fait, là aussi, la fournil des granis. Ça ne va pas être pratique à vous faire voir parce qu'il y a toutes les ficelles qui tombent. Donc j'ai acheté une pelote Katia. D'ailleurs, j'avais vu, c'est grâce au podcast de Lana, Lana et Trico, pareil. Elle avait fait voir cette laine qu'elle avait, je crois, dans son magasin. Et donc, j'ai décidé de faire tous les petits carrés. J'ai laissé les pelotes associées pour dire s'il faut que je les couse. Donc voilà, j'ai fait tous les petits carrés comme une gentille fille. Voilà, tous les carrés. Donc c'est une pelote qui change de couleur. Donc dès que ça change de couleur, on arrête. Mais c'est bien calculé parce que, voilà, moi d'ailleurs, il m'en reste toujours trop. Vous voyez, j'ai tous les bouts là qui pendent. Et je ne sais pas quoi faire. Donc c'était de la Katia avec une giletiquette. Fer, coton, granis. Donc j'ai fait tout ce que je moulais. Normalement, c'est fait pour ce sac où il fallait les deux pelotes. Moi, j'en ai acheté qu'une. Mais je ne compte pas. Je ne sais pas quoi faire comme sac. Je me demande si je ne vais pas refaire le sac comme atelier Émilie. Elle est proposée. Vous voyez, je crois que j'ai six carrés et je crois que je vais refaire un sac comme ça, un sac à projet comme ça. Voilà. Donc ça, c'était fait avec de la laine filée. Mais je me demande si je ne vais pas les assembler. Donc là, ça attend. c'est fini mais ça attend d'être remonté parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Et après, deux choses, trois choses, pardon. donc j'ai eu ma folie coupée Lulu au crochet là. Donc j'en avais fait deux. J'avais fait le baigneur et la petite fille. Et là, j'avais décidé de faire celle d'automne qui s'appelle Léontine. Voilà. J'avais commencé à faire celle-là. Donc, j'ai commencé ça l'hiver dernier, je pense. Donc là, j'en suis là. Voilà, Léontine. Ce qu'il en reste. Je crois que j'ai commencé la robe parce que j'en ai eu marre de faire le corps. J'en ai eu marre de faire le corps. J'ai dit Sophie, attaque la robe. Comme ça, ça va te changer un peu. Donc, j'ai commencé la robe. Voilà. Mais, j'arrive. Voilà. J'ai fermé le carton. J'ai dit c'est bon. Donc là, il y a tout. Donc, j'ai fait les petites. Elles ne sont pas les mêmes. Je fais les petites chaussures qui ne sont pas les mêmes et je n'arrive pas à les faire les mêmes. Donc, j'ai décidé que ça ferait. Là, la petite culotte et tout, c'était trop rigolo. C'est simple à faire. Mais bon, toujours pareil, il faut être au calme. Il faut compter ses tours. Ça me fatigue de quoi. Ah bah tiens, j'ai fait un bras aussi. Ah mais j'en ai fait des choses. J'ai fait un bras. Mais bon, voilà, toujours pareil. Vous voyez, j'ai fait des tas et des tas de chaussures qui ne correspondent pas à... Voilà. J'en ai fait encore deux. Voilà. Mais une fois trop grosse, une fois trop petite, une fois pas pareil que l'autre. Voilà. celles-là, après, elles étaient plus petites. Donc ça, il faut que je finisse, pareil. Quand, on ne sait pas. Moi, j'adore ces petites poupées-là. Celles-là, c'est l'hiver. J'aimerais bien les faire, mais c'est trop long. C'est long, c'est long. Le crochet, c'est sympa, mais c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est les petites affaires. Ah non, j'en ai oublié un. Un Lali, un sapin. Bon, alors je vous fais voir les deux couvertures que j'ai. Donc j'ai une couverture en crochet commencé il y a des années et des années. Voilà. Donc j'ai le crochet avec. Donc, toujours pareil, j'avais commencé à prendre de la laine que j'avais dans mon stache. Donc vous savez, c'est la fameuse couverture qu'on commence par le centre et après, j'ai décidé de mettre tous mes restes de filet main du début que je trouve que c'est pas beau. et je me suis dit mais pourquoi ? Donc ça, c'est de la laine au départ, Régia, tout ça. Et après, j'ai dit mais pourquoi pas mettre de sel filet main les trucs que c'est trop laid, quoi. Mes essais, voilà. Du coup, voilà, j'ai une caisse pleine de mes choses filet main du début où il n'y a vraiment que 20 grammes ou 30 grammes que je ne peux pas en faire grand-chose. Du coup, je les ai mis dans cette couverture. Bon, je ne sais pas si un jour ce sera fini. Mais bon, des fois, tu veux faire une rame de crochet, c'est sympa, tu n'as pas à te poser de questions, tu fais et puis voilà. Donc ça, c'est une couverture que je pensais mettre dans la voiture, dans la malle pour si un jour on a besoin de se poser par terre, voilà, une couverture où on ne fait pas trop gaffe. Voilà. Donc ça, c'est le crochet et une que j'ai coincée il n'y a pas longtemps parce que je suis tombée raide devant Instagram sur ça et qu'il m'en manquait une en fait de couverture. Je ne vais pas passer à côté. Donc là, vous n'allez pas voir la même chose. Vous n'allez pas voir la même chose mais bon, j'ai coincé, ça mérite de coincé. C'est un genre de scrapie, je ne peux pas vous présenter le patron parce qu'il n'y en a pas en fait. La personne, je vous mettrai le lien, la personne, c'est email que je ne sais pas quoi, bon bref, en ce moment, elle tourne beaucoup sur Insta. Elle fait voir, c'est comme une scrapie, c'est vraiment un ou deux grammes de laine qu'on fait un carré et on vient associer. Donc moi, j'essaie de faire pareil, pas pareil, deux avec mes bouts de laine, pareil, pas pareil, je ne les place pas de la même façon et ça va me faire pareil, un sac à projet recto verso, voilà, parce qu'une couverture, je ne jouerai jamais, moi à la base, c'est une couverture, mais je n'aurai jamais la patience de faire une couverture complète rien que d'avoir des petits carrés. Donc du coup, je fais deux sortes, il y a les mêmes couleurs, mais c'est deux disposées différemment. Et donc là, voilà, c'est mes petites boulettes, les mini, 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 que j'ai recensées là-dedans. Voilà. Voilà, donc ça, pareil, le soir, on a une coucher, si je veux en faire de petits carrés, ça ne me prend pas longtemps. Voilà. Donc ça, c'est pour me faire plaisir au crochet aussi. et après, j'ai un autre truc. Donc ça, c'est plus thématique que Noël. c'est un coffret que je l'avais acheté à Lali Lala. Donc le coffret Hortensia, qu'est-ce qu'il y a ? Pointe-sia, pardon. Pointe-sia, je ne sais pas tout là. Je l'avais fait ça. le petit sapin, donc la petite boule, ah oui, mais j'y étais presque en fait, et ça, c'est le Pointe-sia. Là, j'étais en train de faire la petite fleur rouge que je vous ai fait voir au départ. Finalement, j'en avais fait, je n'avais pas fini, mais voilà. Donc ça, c'était mon premier, première fois que j'ai acheté à Lali Lala, le coffret entier avec le petit truc. Bon, c'est bien expliqué, il y a le patron, très très bien expliqué, mais c'est long quoi, pareil. Voilà, donc ça, il ne me reste plus qu'à faire ça. Voilà, le plus dur quoi. Voilà, c'est vendu avec des petites balles de renforcement. Voilà, je crois que je vous ai tout présenté. Donc nous voici quelques heures plus tard, j'ai fait une pause pour ranger un peu tout ça, je n'ai même pas compté mes encours, c'est pas pour faire voir c'était plutôt pour vous inspirer et pour que moi ça me dise Sophie et Molo quoi. Voilà, j'envie les personnes qui sont mon nom en cours, vraiment. J'ai essayé, ça ne me convient pas. Bon là, j'avoue que c'est un peu exagéré, là il va falloir que je me reprenne en main quand même. J'ai compris que voilà, trop s'éparpiller c'est pas bon non plus, mais en même temps, moi dans la soirée, je fais au moins trois projets quoi. je ne peux pas rester à tricoter deux heures ou trois heures au même projet. Moi ça, je n'y arrive pas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées, des modèles que vous ne connaissiez pas, des envies de laine, voilà. Maintenant, nous allons passer à un autre sujet que je repousse depuis plusieurs mois. Bon, je me rends bien compte que dans mon... mes armoires, je n'ai plus de place. donc il faut que je trouve des solutions. Je ne peux pas agrandir mon atelier donc il faut que je trouve des solutions. J'ai des pulls que je ne mets pas, j'ai des châles que je ne porte pas, j'ai des boîtes de couture que je ne fais pas. Donc j'ai décidé de faire un destage sur Instagram. Donc je pense que de tourner la vidéo, ça va me forcer à aller créer mon compte et je vais faire un compte de destage du style laine et fil destage, on ne va pas faire compliqué. Donc le fait de vous en parler, ça va m'obliger à aller faire les photos et à aller faire les articles, enfin les posts. Donc je vais vous présenter un petit peu le genre de choses que je pourrais mettre à la vente. Ce n'est pas défini, je ne sais pas les prix, je pense que ça sera pris de la laine et puis c'est tout. Voilà, je ne vais pas chercher, c'est juste que pour que ça me débarrasse les étagères et pour, je me dis que, ben voilà, au moins récupérer la laine, le temps, tout ça, ça m'est égal, mais au moins la laine. Donc il y a des choses qui seront beaucoup plus chères parce que c'est de la belle laine, voilà. Donc pour vous donner un ordre d'idée, j'ai sorti quelques trucs que ça je sais que deux, je mettrai automatiquement en destage parce que, donc j'ai fait ce pull le 13 KO, je ne l'ai jamais porté, mais jamais, je ne l'ai pris qu'une fois et encore je crois que je ne les ai même pas pris en photo. Donc pour moi, ils me collent trop. Donc je vous ferai peut-être une vidéo sur Insta pour faire voir comme il me va pour que vous vous rendiez compte. Je vous dirai la taille et tout. Alors ça, ce n'est pas très cher, c'est en drops alpaga, brushed alpaga. Donc je ne pense pas que ça sera une pièce qui sera très très chère. Donc voilà, je n'y reprocherais parce que j'avais fait pour aller avec une jupe, mais comme la jupe, je ne la mets pas, ce n'est pas vers celui-là que je vais en premier. Donc voilà, il y aura ce genre de choses. Un, qu'il y a des années que j'ai fait que je n'ai jamais porté, que je ne porterai jamais, c'est dessine-moi un mouton de Maison Rélii. Donc il est très beau, mais je trouve qu'il me colle trop. Donc je trouve que mes laines, moi, elles me plaisaient. C'était du naturel et du verre d'eau. Je ne l'ai jamais porté parce que je trouve qu'il colle trop. Voilà. Mais après, il n'a pas de défauts particuliers. Voilà. Moi, je trouve qu'il est beau, mais je ne me sens pas à l'aise. Donc je n'ose même pas. Voilà. Donc là, c'est pareil, pris de la laine. Donc il faut que je calcule. Après, j'ai des châles que je sais que ça, ça m'embête parce qu'en fait, ils sont beaux. Celui-là, je ne l'aime pas trop. C'est un sauce sunnite. Il y a eu une période où tout le monde le faisait, donc je me suis laissée tenter. Mais en fait, alors la longueur est bien, je pense. Mais moi, c'est trop bariolé, c'est trop... pour vous donner un nombre d'idées. Après, il est très beau. Je sais qu'il y en a plein qui sont super contents, de ce modèle, mais moi, ça ne fait pas du tout mon style. Donc voilà. Donc c'est soit ça, soit je le vends, soit je le retiens en noir pour dire d'abord, et encore, je ne sais même pas si je le mettrai, je coupe les franges et je le tens en noir. Mais voilà. Si quelqu'un... Donc je referai un poste avec ça. Voilà. Après... Voilà. Alors c'est du fémé, donc je sais... Je veux le faire ici parce que je sais que... Par exemple, sur Vinted, je sais très bien que les personnes ne sont pas du milieu et ne comprennent pas le prix, la qualité de la laine et tout. Donc voilà, je préfère le faire sur Insta avec les abonnés que j'ai. Voilà. Après, ça c'est trois que je me demande si je vais les vendre, mais en fait, ça m'embête, mais en même temps, je ne les mets pas. Je ne les mets pas. Je vais percevoir qu'ils sont troués par des mythes. Donc ça, c'est un de... Je ne me rappelle plus du nom, mais de Camille Décoto. Je me rappelle que ce poing, j'avais souffert. Il est tout en brioche avec une belle bordure. Bon, ça, les couleurs, elles sont super. C'est vraiment tout dans mes tons et tout, mais il est beaucoup trop chaud pour le sud de la France. Je l'ai mis peut-être une fois et je me suis aperçue qu'en fait, si, ils le mettent comme ça, mais moi, je ne les mets pas comme ça, mes châles. Donc voilà. Et si je le mets vraiment comme ça, il est beaucoup trop chaud pour vers chez nous. Donc voilà. Donc je vais m'en séparer, je pense, parce que personne n'en profite finalement à plier sur mon étagère. Personne n'en profite. La laine, il y avait de l'acquite silk, je crois, ou de l'alpaga, alpaga brushed, mais celle-là, c'est de la... de la belle laine teinte à la main. Vraiment, la couleur est très belle, la forme, tout ça, mais il est beaucoup trop chaud. Il est très, très grand, très, très chaud. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette laine. Euh... Je ne sais plus. Vous voyez, donc celui-là. Après, il y a le Bird of the Father, Fizer, Father, je ne sais pas comment on dit, que je n'ai jamais, 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 jamais porté, parce que il est blanc et que je ne porte pas de blanc. Donc, je m'étais dit, oui, peut-être un jour un mariage, mais bon, je ne vais jamais au mariage, donc... Voilà, je fais... Donc, voilà, il est très beau. Pareil, de la laine Kid Silk, donc, et de la belle laine, je ne sais plus ce que c'est. Bon, tout ça, je le marquerai sur ma fiche. Voilà. Donc, c'était la vague où tout le monde le faisait, donc je me suis laissée tenter, mais je ne l'ai jamais mis par sa couleur, en fait. Je pense qu'il est grand aussi, c'est toujours pareil, chez moi, les grands châles, tu ne les profites pas, quoi. Voilà. Donc, je vendrai celui-là aussi. Alors, du fait qu'il y a du Kid Silk, ça va faire un peu baisser le prix, parce que ce n'est pas de la... Ce n'est pas tout que des échevaux très très chers. Mais voilà, pris de la laine, les frais de port, et puis voilà, donc ça, c'est sûr. Et celui-là, alors celui-là, c'est à contre-cœur, mais je ne le mets pas. Donc, celui-là, le Final Fade, j'ai mis des années, des années, à trouver le combo idéal. Voilà. Donc, c'était la laine de mon chip shop. Il y a de la Madeleine Toche. Voilà. Voilà. Donc ça, je crois que je l'ai mis une fois et bon, c'est trop gros. Trop gros, trop gros, trop gros, ça ne fait pas. Voilà. Donc, dans des couleurs que j'adore. Bleu clair, gris, là, bleu gris. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, ça, ça m'embête, mais je ne le mets pas. Voilà. Toujours le même problème. Je suis attachée, mais ça ne sert à rien que ça arrête sur mes étagères et que personne n'en profite et qu'un jour, je l'ouvre et qu'il soit tout mité. Je vous avoue que c'est ma hantise de trouver des choses enfermées depuis des années et puis qu'en fait, ils soient mités. Donc, il y aura d'autres choses sûrement, des choses que je ne me suis pas penchées. Ça, c'est vraiment les pièces qui me prennent beaucoup d'espace depuis des années pour rien. Je retrouverai, je rajouterai peut-être quelques bricoles, mais rien de, voilà, en tricot, ça sera peut-être un top d'été. Voilà. Oui, j'ai fait une petite coupure parce que je me suis aperçue qu'il y a deux projets que je ne vous avais pas fait voir, enfin, deux objets et que je pense que ceux-là, je les vendrai aussi parce que c'est des produits d'été. Donc, le Falésia que je n'ai jamais porté, jamais, jamais. Manche, trois quarts presque, je ferai des vidéos sûrement. Voilà, très beau, mais il me colle trop. Voilà. Et ça, c'est ridicule pour moi. C'est en laine, teinte à la main, trois échevaux, donc voilà, vous savez à peu près le prix, 60 euros, un truc comme ça. Voilà. Donc, avec les boutons, je ne compte pas le prix des boutons, voilà, il est très beau, mais je ne le porterai pas. Et ça, celui-là, je ne l'ai même pas fini, enfin, je l'ai fini, mais je n'ai pas rentré les fils, je n'ai pas fini de rentrer les fils. Donc là, c'est pareil, est-ce que je ne ferai pas un tarif, vous voyez, il y a tous les fils à rentrer. Est-ce que je ne ferai pas un tarif, donc c'est le long avec Anna, je ne sais plus comment il s'appelle là. Voilà, je l'ai fait dans la couleur originelle du modèle, donc, sans nesgarn, je crois. Voilà, je l'ai plié, vous voyez, il y a bien les plis là, en coton. Voilà, mais ce n'est pas mon style, je ne le mettrai pas. Donc après, la taille m'allait, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc là, il faut rentrer les fils, donc il faut cacher un petit peu le système là, mais ça, en rentrant les fils, donc où je rentre les fils et je vous le vends au prix, où je ne me casse pas la tête à rentrer les fils, je baisse le prix pour que, voilà, vous n'ayez plus qu'à le faire. Après, il n'est pas allé, mais ça, alors c'est beaucoup moins flash, en vrai, en vrai, il est beaucoup plus doux. Voilà, bon, donc ça, c'est encore deux trucs, plus, il faut que je fouille, quoi. Il faut que je fouille dans mes affaires. Et après, en couture, donc ça sera ce genre, je vais vendre ce genre de truc, c'est-à-dire, par exemple, ce pantalon, je ne l'ai pas fait, c'est la box complète, tissu, tout, tout, dans la vraie boîte, dans la vraie boîte, voilà, ça sera des coffrets de box entières, ça sera le tissu, vous n'aurez rien à faire, vous aurez tout dedans. Donc, il y aura ce genre de truc, excusez-moi pour le bruit, il y aura celle-là, c'était la jupe avec du satin et tout, alors des fois, je me dis, oh, si j'en faisais une nuisette, donc c'est pareil, vous avez le fil, tout, tout, tout qui correspond, mais c'est pareil, il y a des choses que je sais que je ne ferai pas, et ça, mine de rien, ces boîtes-là entassées, je peux vous dire que ça prend de la place, donc c'est pareil, je regarderai le prix d'achat et je baisserai un peu le prix, là, comment elle s'appelait, la Starla, une combi short, avec de la viscose, les boutons, tout neuf, vraiment, je n'ai rien touché, voilà, il y aura autre chose, il y aura celle-là, celle-là, c'est pareil, c'est très bien que je ne le ferai pas, c'est la robe, voilà, donc, les boutons, le fil, le tissu, donc le patron, bien sûr, le tissu, celui-là, je l'ai lavé, mais en fait, je ne l'ai pas utilisé, donc c'est, ça fait très saturé, mais c'est vraiment cette couleur-là, voilà, donc, bon, ça y est, je me lance, il faut que, il faut que j'écoule des choses, parce que, parce que c'est plus possible, voilà, il y a ça, il y aura d'autres, là, c'est les quatre que vraiment, je sais que je, donc moi, j'ai un prix abonné, donc je baisserai sûrement de 5 ou, je ne sais pas, 5 euros, ou un truc comme ça, je verrai le prix, quoi, mais, voilà, je voulais vous en parler, pour que vous sachiez, qu'à un moment donné, je vais faire un post en disant que j'ai du déstache dans mon compte Instagram, le fait de vous en parler, ça va me booster à faire tout ça, parce qu'en fait, ça fait des mois que j'y pense, mais je n'ose pas franchir le pas, donc là, au moins, c'est acté, il va falloir un peu que je me bouge, je vous ai fait voir tous mes encours tricot, je ne vous ai pas fait voir filage, parce que là, c'est pareil, ça s'entasse, ça s'entasse, à un moment donné, je ferai peut-être des stages de laine filée, parce que, ben, parce que, je ne les utilise pas, bon, pour l'instant, on ne va pas, je ne le ferai pas pour cette fois-ci, mais on verra, après, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, si ça marche, ben, tant mieux, mon entourage n'est pas assez précautionneux, et ne comprend pas le système de la laine, teinte à la main, qu'il faut laver à la main, et tout, je n'ai pas envie d'offrir des choses, pour que ça passe feutré à la minute, je préfère en faire profiter des connaisseuses, voilà, et ben, écoutez, je crois que c'est la fin, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'ai oublié de le dire, mais en début, je porte le, Andrea Maury, le Pink Fizz, en laine, la bien-aimée, et le, mon air, Knitting for Olive, voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, ben, écoutez, j'espère que vous allez me retrouver sur YouTube, parce que, ben, je suis passée un peu aux oubliettes, on va dire, du fait que ça fait un an que j'ai pu poster, et que, voilà, ben, je ne joue pas le jeu de YouTube, donc forcément, je ne vais pas pouvoir être vue, voilà, mais bon, voilà, ça m'a fait plaisir de venir ici aujourd'hui, je vous remercie des petits mots, quand on se croise aux Nittites, ou, voilà, dans des week-ends un peu, entre tricoteuses, je vous remercie de vos mots gentils, des personnes qui viennent sur Insta me parler, me demander quand est-ce que je reprends les podcasts, donc là, je ne reprends pas les podcasts, c'est juste, voilà, j'avais envie aujourd'hui de parler de ça, de mes encours, des fois, je me dis, tiens, ah, ben ça, ça serait sympa, voilà, des petites capsules comme ça, ça me plaît, après, régulièrement, à présenter tous mes projets, j'ai plus envie, voilà, donc écoutez, ben, si ça vous a plu, un petit pouce, abonnez-vous, c'est toujours bon à prendre, et puis je vous dis à bientôt, et merci d'être venu, et d'avoir tenu le coup jusqu'ici, merci beaucoup, au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada